Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous êtes là, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous attendez? Venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Non, mais sérieusement, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages d'une importance capitale. Merci à tous ces chercheurs que vous êtes, anonymes. Chapeau à vous autres. C'est grâce à vous qu'on se relaie de l'information essentielle et primordiale. Maintenant, on est le 30 septembre. Le 30 septembre, il y a fait à peu près 6 degrés toute la journée ici. Donc, 6 degrés de moins, peut-être à zéro. Zéro, c'est le point de congélation. C'est le 30 septembre, on vient à peine de sortir de l'été. Les fleurs sont encore là, les légumes sont encore en train, certains légumes de mûrir. Donc, quelle est l'urgence? Quelle est la panique de ce monde-là? Il y a des secteurs comme aux États-Unis, dans l'Ouest, où on est dans une quatrième journée consécutive de tempête hivernale. Et là, on est venu nous convaincre avec 500 000 moutons dans les rues de Montréal, que ça y est, c'est l'urgence, il faut agir, c'est la fin du monde. Le monde se réchauffe. Mais voyons. L'été, c'est supposé être chaud. Jusqu'aux dernières nouvelles, là, l'été, c'est supposé être chaud. Moi, je vais commencer à paniquer quand l'été va être froid. Si l'été est chaud, merci mon Dieu, c'est plus que normal. Puis c'est ça qu'on veut, qu'il fasse chaud. On a acheté des petits vêtements, des petites tenues, des maillots de bain. C'est pour les utiliser. Ce n'est pas pour garder nos manteaux. L'été, c'est supposé être chaud. On attend que ce soit chaud. On prie pour que ce soit chaud, parce qu'on a, la plupart de nous, nos vacances durant l'été. Et quand c'est plus vieux, émossant, des frais, on n'est pas contents. On a passé de mauvaises années parce que nos vacances sont gâchées. Il n'y a pas juste ta femme qui peut gâcher tes vacances. Dame nature aussi. Et là, on était, on est dans une, dans un mode, une rhétorique qui est la suivante. On essaye de vous convaincre que c'est complètement normal qu'il fasse chaud. Comme, wow! Enfin. Lundi 30 septembre 2019, à 10h51, depuis vendredi, certaines régions des prairies américaines et canadiennes connaissent le pire épisode neigeux pour un mois de septembre depuis 1934. Elle est où, Greta? Sainte Greta, pis les 500 000 moutons à Montréal? Plus de 50 centimètres de neige sont déjà tombés par endroit. Et ce n'est toujours pas terminé. 50 centimètres de neige. Je ne sais pas, mais, je vous dis. Vendredi, le sud de l'Alberta et le nord du Montana, aux États-Unis, ont commencé à recevoir leur premier floc... Ben, premier flocon, je ne sais pas, 50 centimètres, ça fait pas mal de flocons, là. Cette première tempête pour le pays devrait se terminer aujourd'hui, après quatre jours. En tout et partout, les prévisions pourraient parler d'accumulation pouvant atteindre les 100 centimètres dans les secteurs montagnes. 100 centimètres de 30 septembre. Déjà plusieurs localités ont reçu des quantités de l'ordre de plus de 80 centimètres, notamment dans la région de Lac-Chaine. Déjà des images dignes du cœur de l'hiver ont été partagées par les utilisateurs de l'Ouest canadien. Le 29 septembre, la ville de Calgary a battu un record avec 24 centimètres de neige. Il s'agit du jour de septembre le plus neigeux de son histoire. Hé, le 29 septembre, donc hier, il est tombé 25 centimètres à Calgary. Oui, moi j'ai des clients du resto que j'ai servi, des Grecs, Alex, super gentil, que je salue s'il est là, avec sa femme qui est allée. Quand je l'ai servi, il y a une semaine et demie, qui arrivait justement de l'Ouest de l'Alberta, entre autres. Et il faisait encore beau, il y a une semaine et demie, on avait une belle journée, je parlais avec vous, on a eu un été extraordinaire, je lui ai demandé, es-tu allé en Grèce? Oui, il est allé en Grèce, il a passé, comme la plupart des Grecs que je connais, un mois en Grèce. Les Grecs aiment ça retourner en Grèce. Les Italiens sont moins portés vers les retours en Italie, mais les Grecs, eux autres, c'est une tradition vraiment importante. Et je lui disais, ben, on a quand même eu ici un bel été, nous autres. Il dit, ouais, il dit, nous autres, je peux dire une chose, il arrivait justement de Calgary, il y a une semaine et demie ou deux, là. Puis il me disait, eux autres, ils ont eu vraiment un été de merde là-bas. Ils ont eu à peu près trois jours de soleil et de chaleur. Tout le reste de l'été dans l'Ouest canadien, là, c'était comme un automne. Il y a des répercussions pour ça au niveau de l'agriculture, ça va être vraiment... quand vous allez vendre les prix. Donc, regardez les images. Là, c'est le 29 septembre, je ne sais pas, là, mais... OK? C'est le 29 septembre. On va laisser passer la pub. Donc, avant tout, de 40 à 60 cm de neige pourrait encore tomber, le sud de l'Alberta et la Saskatchewan est toujours sous avertissement, de tempêtes hivernales. Ça y est, la neige au pays. Puis, regardez-moi ça, là. Les feuilles sont là, les fleurs sont là. Ça commence à peine à changer les couleurs, là, de... dans... de feuillage dans les arbres. C'est quand même, là. C'est quelque chose. Regardez la quantité de neige qui est tombée. 29 septembre, hier. Les barbecues sont encore sur les balcons. Les chaises sont encore sur les balcons. Ils sont hauts, les 500 000 crétins qui étaient à Montréal, les moutons qui sont allés se faire tomber par Sainte-Gréta. Une neige persistante, je ne sais pas, mais... Elle est plus que persistante. Certaines régions des prairies américaines et canadiennes connaissent le pire épisode neigeux pour un mois de septembre. Depuis 1934, les minimums se situeront sous le point de congélation, ce qui permettra à la neige de rester au sol. Pendant quelques jours, de plus, les régions... Hé, t'es encore en T-shirt, là. Mais à 6 degrés, tu mets une petite veste, là. Mais quand même. De plus, les régions les plus en altitude pourront voir de grandes quantités de neige. Plusieurs pannes de courant seront possibles, avec les feuilles toujours présentes dans les arbres. Bien que la neige arrive tôt, sa présence en soi n'est pas exceptionnelle pour ces régions. Ce sont plutôt les quantités attendues qui le sont. assez, assez spectaculaires. Une grosse tempête hivernale apporte de la neige abondante, des vents violents et des températures inférieures à la moyenne dans les rocheuses nordiques aux États-Unis. Regardez déjà les accidents, les carambolages. C'est le 30 septembre, là. Je ne le sais pas, mais ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. 35 degrés en plein mois de juillet quand tu mets un thermomètre sur un toit en plein milieu d'une ville comme Paris. C'est normal. Mais ça, septembre, ça, ce n'est pas normal. Tu n'entendras personne manifester, parler. Ça fait trois ans que ça s'intensifie. Ça va s'intensifier pendant de nombreuses années. On est dans un grand minimum solaire. Solaire, une importante tempête hivernale sur les rocheuses septentrionales. Ça déplacera dans les plaines septentrionales jusqu'à lundi au plus tard. Donc, aujourd'hui, on s'attend à ce que la partie la plus frappante de la neige soit dans l'ouest du Montana, mais on a vu ça dans l'ouest canadien aussi. De nombreux records quotidiens. De basses températures sont battues aussi. Et des quantités de neige historiques aussi sont tombées. On peut voir ici les mises à jour des caméras de surveillance de transport. Des blizzards. Regardez ça, déjà les accidents. On a la neige qui tombe, naturellement. Wow! Et c'est quand même... Wow! Regardez les températures. On est en Fahrenheit ici, pas en Celsius. Regardez les températures. On est en Fahrenheit, comme je vous le disais. Donc, ça nous amène à ce qu'on disait. Ça va être un hiver très rigoureux. Bien, là, c'est parce qu'on est... Ça fait quoi? Trois, quatre jours qu'on est sortis de l'été, à peine, officiellement, selon le calendrier. C'est le 30 septembre. Pas le 30 janvier, mais on a l'impression que c'est le 30 janvier. Ça, c'est pas normal. Sainte-Gréta, parlant de Sainte-Gréta, je vais vous revenir avec... Celle qui était à l'origine de Sainte-Gréta, il y a déjà 10-15 ans, la fille de M. Suzuki, l'activiste canadien payé avec les taxes et les impôts des Canadiens via CBC. Sa fille, en 92, Seven Kulis Suzuki, qui nous disait les mêmes, mêmes enneries, qui nous racontait les mêmes enneries que notre petite actrice ici, qui a regardé son air de grand talent. Elle, c'était pas une actrice, on n'entend plus parler. Elle était juste là pour servir de marionnette, là, mais elle, on va en faire toute une actrice Sainte-Gréta. On ira dans... Je vais vous ramener sur ce discours de Séverne Kulis Suzuki.